... Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'AfricaV Télévision, bienvenue dans votre émission Page Africaine. Page Africaine, comme j'ai l'habitude de vous le dire, c'est l'émission du livre et des hommes et des femmes qui font le livre. Pour davantage articuler dans cette émission, nous avons fait appel à un groupe de chercheurs. Ils sont porteurs d'un ouvrage que nous allons vous présenter sous peu. Ex-pensionneur de CAIN, en qualité d'enseignant-chercheur, ses recherches portent sur les dynamiques sociales et territoriales des villes du Sud, petites et moyennes, puis grandes agglomérations, et se concentrent sur l'économie politique de la question foncière. Ses terrains d'études sont ouest africains, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée, Ghana, pour ne citer qu'est. Ceci, Monique Bertrand est notre première invitée sur ce plateau. Madame, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Page Africaine. Lui, c'est Dr Gilles Holder, anthropologue, chercheur au CNRS, spécialiste des questions et dynamiques religieuses en Afrique, co-directeur du laboratoire Makoter Mali Cohésion Territoriale, auteur de plusieurs publications d'articles de presse et d'ouvrages, notamment l'Islam, un nouvel espace public en Afrique, l'Afrique des laïcités et enfin les politiques de l'Islam en Afrique. Dr Gilles, bonjour et bienvenue dans l'émission Page Africaine. Bonjour. Enfin, nous avons notre chroniqueur, notre chercheur, notre journaliste éditorialiste. Lui, c'est Adam Thiam. Adam Thiam, bienvenue à vous. Merci. Alors, ma première question, c'est à l'endroit de Madame Monique Bertrand. Madame, bonjour à vous. Alors, 75 ans de recherche. Aujourd'hui, nous présentons cet ouvrage, Science et développement durable. Qu'est-ce que ça vous permet aujourd'hui de vous retrouver sur ce plateau et parler, n'est-ce pas, de l'ensemble de ces moissons que l'IRD, à travers ses études, a eu à faire dans le Sud ? Alors, moissons, vous l'avez dit, au sens où c'est un ouvrage qui présente un grand nombre de thématiques qui sont évoquées en recherche en rapport avec les questions de développement dans les pays du Sud et des thématiques qui sont extrêmement variées pour répondre à des objectifs de politique publique relative à la santé, au soutien du développement agricole, à la réduction des inégalités liées à la pauvreté, à la réduction des inégalités de scolarisation, etc., etc. Et puisque nous les avons célébrées aujourd'hui au Mali, je trouve que l'ouvrage rend assez bien compte de questions que nous travaillons en particulier au Mali. L'ouvrage ne s'appuie pas simplement sur des recherches qui sont menées au Mali, il s'appuie en réalité sur un grand nombre de pays dits des Sud, en Afrique, mais aussi en Asie et en Amérique latine. Et de ce point de vue-là, sur certaines questions touchant au développement agricole, touchant à la santé, à la scolarisation, à la montée en capacité des femmes en particulier, on retrouve des recherches qui sont menées par les chercheurs de l'IRD avec leurs partenaires maliens dans le pays même. Donc ça, c'est effectivement intéressant. Je pense que c'est un ouvrage qui peut nous aider à faire reconnaître l'importance de la recherche pour la construction des politiques publiques et surtout d'une recherche qui est menée localement, qui est portée par des études de terrain, par la formation des étudiants maliens, de façon à être au plus près des réalités de terrain et de correspondre à un certain nombre de besoins spécifiques du Mali. Vous savez que les politiques publiques au Mali se portent très mal, elles sont bloquées, elles sont difficiles, elles justifient souvent une qualification du pays comme un État faible, comme un pays qui ne parvient pas à mener ses politiques publiques. Je pense que ce type d'ouvrage permet de reconnaître aussi le rôle de la recherche du point de vue de la construction d'observatoires, de systèmes d'alerte et d'informations, de suivi, d'évaluation des actions de développement qui pour l'instant se portent mal, mais dont il faut contribuer à veiller pour le futur du pays. Alors, il faut contribuer à veiller pour le futur du pays. Docteur Gilles Holder, vous, vous êtes en quelque sorte un spécialiste des questions de recherche au Mali. Alors, M. Jean-Paul Moiti, le président directeur de l'IRD, a laissé entendre aujourd'hui que les recherches au Mali ont façonné l'IRD. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez rentrer un peu dans les détails par rapport à cela ? Oui, effectivement, à la fois, le Mali a façonné la recherche que l'on peut pratiquer à l'IRD, mais plus exactement, les objets qui ont été développés dans la recherche à l'IRD et qui ont constitué finalement le socle de la recherche à l'IRD, tiennent beaucoup aux travaux qui ont été faits au Mali, que ce soit en hydro, ça a été rappelé tout à l'heure, que ce soit en recherche en agriculture, et puis plus récemment sur les sciences sociales, dont ma collègue professeure Monique Bertrand sur le foncier, et bien d'autres, qui a donné lieu aussi, si vous vous souvenez, à une manifestation qui s'appelait, enfin, un programme de recherche qui s'appelait Mali Contemporain, et qui a réuni un peu toutes les problématiques des sciences sociales à ce moment-là. Et qu'effectivement, le Mali a beaucoup inspiré, et d'ailleurs, au-delà de l'IRD, il a aussi inspiré la recherche africaniste-française d'une manière très large. Alors, Adam Thiam, je me tourne vers vous. Vous, vous êtes un journaliste chercheur. Aujourd'hui, au Mali, qu'est-ce qui fait que la recherche, elle est dormante, n'eût été l'intervention, n'est-ce pas, des chercheurs internationaux pour galvaniser, n'est-ce pas, l'intellect malien par rapport aux questions de recherche et aux questions de formation, surtout ciblées vers la recherche ? Alors, je ne sais pas si on peut dire que la recherche est dormante. Ces dernières années, le budget alloué par l'État à la recherche est en croissance. C'est vrai que ce budget reste dramatiquement bas par rapport à d'autres secteurs. c'est vrai que, oui, sans l'appui et sans le partenariat avec l'extérieur, oui, je pense effectivement que nos chercheurs, notamment en sciences sociales, auraient été en déçà carrément de ce qu'on peut attendre d'eux. Mais il faut reconnaître que la recherche scientifique, la recherche agricole surtout, n'est pas un parent pauvre. Là encore, c'est un budget de l'extérieur, mais il y a eu énormément de recherches à travers l'IER et il y a eu beaucoup de vulgarisation des travaux de ces recherches et je pense que ça, c'est plutôt encourageant. Oui, donc pour répondre à votre question, il y a des efforts à faire dans le financement authentiquement national de la recherche, mais grâce au partenariat que le Mali a avec des structures comme l'IRD, comme l'USAID, etc., la recherche ne se porte pas vraiment aussi mal qu'on le pense au Mali. Madame Monique Bertrand, en rentrant un peu dans le fond de cet ouvrage, on se dit aujourd'hui que cet ouvrage constitue carrément une encyclopédie en termes de recherche au niveau de l'IRD et quel profit aujourd'hui les chercheurs maliens peuvent tirer réellement de cet ouvrage ? C'est un ouvrage qui fonctionne par fiche pédagogique. Je vous disais, une thématique très précise est posée pour une double page et ça montre bien la manière dont, en particulier, les recherches à l'IRD sont menées, c'est-à-dire d'une manière inductive. On part d'une situation critique, c'est notre rôle à nos chercheurs de mettre le doigt là où ça fait mal, et effectivement, par la comparaison avec d'autres situations internationales, on essaie de monter en généralité. Toutes les recherches ne fonctionnent pas comme cela, mais ici, l'ouvrage a vraiment voulu jouer le concret, tout en en appelant à un engagement, c'est-à-dire un dialogue qui doit être plus soutenu, plus continu, entre la recherche et, encore une fois, le monde des déciseurs, le monde des bailleurs, le monde des parties prenantes, des stakeholders, comme on les qualifie aujourd'hui. Nous avons entendu le chef du gouvernement du Mali nous dire que le message passait au Mali, comme il passe sur une scène internationale très générale, d'associer systématiquement la recherche comme partenaire scientifique des objectifs du développement durable. Et c'est l'un des objectifs aussi de cet ouvrage, que de relier chacune de ces fiches techniques sur des questions de scolarité, encore une fois, sur des questions de gouvernance et de gouvernance de la corruption aussi, de régulation d'un certain nombre de mots que les sciences sociales ont l'habitude aussi de traiter. Eh bien, c'est l'objectif de ces fiches que d'être reliées aux 17 objectifs du développement durable, c'est-à-dire l'un ou l'autre, ou plusieurs à la fois. Et en ce sens-là, la recherche est engagée au sens où elle s'inscrit rétrospectivement sur ce qu'elle a capitalisé depuis 75 ans, mais elle s'inscrit aussi dans des agendas qui, au moins pour une quinzaine d'années, vont permettre aux pays du Sud de dialoguer avec des pays du Nord et de dialoguer avec d'autres pays du Sud sur leurs propres expériences et sur leurs propres difficultés. Madame, les recherches s'inscrivent dans le temps, dans la durée. Très souvent, les gouvernements africains ou sinon ouest-africains se disent que les intellectuels les fatiguent trop, leurs recherches ne prennent pas fin, les recherches sont toujours latentes. Alors, aujourd'hui, dans le cas typique du Mali, qu'est-ce que les recherches peuvent apporter au Mali ? Et sinon, toutes ces années de recherche que vous avez eu à faire, quel est le résultat qui est là ? Parce que les ODD dont vous parlez, jusqu'à présent, les populations maliennes ne sentent pas réellement la mise en application réelle de ces ODD. Donc, qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Certainement que du point de vue de la recherche, nous avons notre part de responsabilité. Nous sommes peut-être trop jargonneux, comme on dit parfois. Pour ce qui me concerne, pour vous parler de mon expérience personnelle, moi, le gouvernement du Mali, à travers l'un de ces ministères, m'a fait quand même l'honneur de me convier à une expertise sur un sujet extrêmement sensible, qui est le sujet de la question foncière. A travers cette expertise, nous avons voulu aussi rendre au maximum public le débat sur ces questions d'accaparement foncier, de développement de titres qui ne sont pas régulés et qui posent d'énormes problèmes dans les communautés villageoises ou périurbaines du Mali. Le pays nous a fait l'honneur de nous inviter sur des tribunes internationales. Notamment, nous nous sommes rendus, avec la délégation malienne, à un événement du Mali, porté par le Mali sur l'expérience de sa gestion urbaine et de sa gestion foncière. Nous avons eu aussi l'honneur d'accompagner le gouvernement du Mali à une conférence de la Banque mondiale sur des défis fonciers. Et effectivement, là où nous renvoyons parfois la balle aussi aux politiques de la responsabilité, c'est le manque de suivi de ces politiques. Nous sommes conscients que parfois nous produisons des données, nous essayons de rassembler des générations de producteurs différentes de données. Et entre ces générations, il y a aussi une certaine amnésie institutionnelle. Et nous essayons effectivement de combler un petit peu ces vides et de former des étudiants ou des chercheurs pour tracer un sillon qui puisse s'inscrire dans la durée, y compris aussi vis-à-vis des politiques qui parfois manquent de continuité. Une autre question avant de me tourner vers le docteur Gilles. Alors, quel a été le secteur le plus fertile dans vos recherches par rapport au cas malien ? Par rapport au cas du Mali ? Oui. Le Mali est un... Moi, je travaille, vous l'avez dit, particulièrement sur les questions de développement urbain. Et disons que la ville sur laquelle je travaille, qui est la capitale du Mali, c'est une ville qui change littéralement tous les 10 ans. Alors, pour un chercheur, effectivement, voir son terrain se renouveler d'une manière aussi spectaculaire, c'est effectivement donner beaucoup de grains à moudre à sa recherche. Et ça, je pense que c'est notre responsabilité aussi de poser un certain nombre d'indicateurs d'observations sur la durée de façon à associer de plus en plus de chercheurs sur cette thématique-là. Docteur Gilles, nous savons que l'IRD révolutionne réellement la recherche scientifique aujourd'hui au Mali. Docteur Bouboussi, c'est le premier ministre malien, l'a dit aujourd'hui. Il est fier de l'IRD, surtout, surtout, la formation ciblée vers les recherches. Alors, quel est le secret de l'IRD ? Si l'IRD, aujourd'hui, doit s'ériger en faisant des leçons ou en donneur des leçons, quel sera le contenu de cette leçon à l'endroit des chercheurs maliens ? Ni révolutionnaire, ni donneur de leçons, on va rester entre les deux. Moi, je voudrais d'abord rappeler un chiffre, parce que, peut-être deux chiffres, même si je ne suis pas trop amoureux des chiffres. Le premier, c'est lorsqu'on parle de la fonction publique malienne, y compris les enseignants, bien sûr, y compris les forces de sécurité, c'est 120 000 personnes. 120 000 personnes pour presque 16 millions d'habitants. Donc, il faut toujours relativiser cela. Ce chiffre est à prendre en compte pour comprendre aussi que l'État ne peut pas tout faire et ne veut pas être partout. Et que les partenariats sont donc extrêmement structurants et extrêmement nécessaires. Du reste, ces partenariats, les partenariats, ou la logique de partenariats, elle est à l'international. Les États-Unis ont des partenariats pour faire de la recherche, la France aussi. Ce n'est pas le cas spécifique, ni du Mali, ni de l'Afrique. Ça, c'est donc un premier point. Le deuxième point, c'est que le nombre de publications de rang international qui sort du Mali, c'est de 8 par million d'habitants. 8 publications par million d'habitants, dont certains auteurs ont été en tribune cet après-midi. 8 publications par million d'habitants. Pour vous donner un rapport, la Corée du Sud en publie, c'est 9 438, je crois, par million d'habitants. C'est-à-dire qu'on est à plus de mille fois plus de publications. Pour les États-Unis, ou la France, Angleterre, on est dans un creuset de 5 000, entre 5 500 par million d'habitants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on a 8 publications par million d'habitants, ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité d'influer sur les politiques publiques de notre pays. C'est ça que ça veut dire. Et donc, que l'on va aller chercher des solutions techniques, scientifiques ailleurs. Cette ailleurs n'est pas toujours adéquate. Et on sait qu'il y a eu des projets qui ont beaucoup à choper. Donc, de cette conclusion, je tire quoi ? Enfin, pardon, de ces faits, je tire quelle conclusion ? Qu'il faut renforcer la formation au MED, la formation supérieure, la formation des formateurs. Et que si l'on veut qu'effectivement, on parle d'ODT, on parle d'objectifs, on parle de développement durable, de développement soutenable, pour cela, il faut que les Maliens soient acteurs de ce développement et pas simplement bénéficiaires du développement. nous, au niveau de la recherche et de la formation, nous participons très modestement à ce dispositif, à ce projet, un projet global de société. Mais voilà, il faut mettre l'accent sur la formation et notamment la formation supérieure au sens où l'on forme des formateurs. Et qu'ensuite, effectivement, si les formateurs ne sont pas bien formés, on ne peut pas attendre parce que la population soit éduquée comme elle toile. Madame Tiam, voilà, docteur Gilles vient de le dire, il faut mettre l'accent sur la formation des formateurs. Mais est-ce qu'au-delà de cet accent, est-ce qu'il n'y a pas un peu la volonté politique aujourd'hui qu'il faut revoir par rapport aux questions de recherche ? Parce que nous venons d'entendre madame Monique Bertrand qui a parlé réellement du côté, n'est-ce pas, de la responsabilité aussi de l'État de finir ce que les chercheurs quand même proposent comme idée ? Donc la finalité pose toujours problème. Donc est-ce que vous ne pensez pas que réellement la responsabilité de l'État est engagée aussi financièrement mais aussi dans l'application des résultats scientifiques ? Oui, moi j'aimerais voir l'État effectivement accroître son financement à l'Institut des sciences humaines parce que c'est quand même un peu le porté-tandard de la recherche en sciences sociales et sciences humaines au Mali or le financement à cette structure il est dérisoire. J'aimerais voir l'État financer quelques recherches d'étudiants, de doctorants, etc. plus souvent qu'il ne le fait et un peu plus qu'il ne le fait mais ce que Gilles a dit maintenant c'est en fait les partenariats sont une manière effectivement de résoudre ce problème et il ne faut pas oublier que notre État lui-même dépend en partie de l'aide budgétaire. L'aide budgétaire c'est un État qui doit s'organiser et doit revoir effectivement son fonctionnement parce que peut-être qu'en réduisant les véhicules de service, peut-être qu'en réduisant les fonctionnements dans l'État, on pourrait dégager un peu plus d'argent pour la recherche qui est nécessaire mais il ne faut pas opposer effectivement l'argent de l'étranger qui va dans la recherche et dans la recherche avec des Maliens pour le Mali et l'argent que l'État doit mettre dans la recherche. Oui, l'État ne finance pas à hauteur de souhait la santé il ne finance pas à hauteur de souhait l'éducation même le salaire des ministres si vous regardez bien au fond c'est dérisoire mais ça c'est les moyens d'un État modeste d'un État modeste maintenant ces moyens peuvent être mieux gérés je vous le concède. Alors une question de communication docteur Boubou Sissé le premier ministre malien a dit aujourd'hui qu'il faut des données robustes n'est-ce pas pour contrebalancer les fake news la communication sur les réseaux sociaux actuelles alors ces données robustes je pense que ça interpelle également les journalistes les hommes des médias il y a peu de journalistes chercheurs alors quel appel avez-vous à lancer à l'endroit n'est-ce pas des journalistes pour vous emboîter sur les pas si c'est à moi que vous posez la question en principe la question doit être posée à tout le monde parce que c'est un c'est un problème sérieux la concurrence en fait c'est l'émergence des réseaux sociaux et de comment effectivement nous devons nous les approprier et puis la la montée de fake news sur les réseaux sociaux est-ce que les une bonne de bonnes données de recherches sont nécessaires pour le faire c'est fort possible mais il faut en plus des bonnes recherches de des bons résultats de recherches avoir la capacité de rendre ça dans un langage et une langue accessible à ceux aux utilisateurs des réseaux sociaux et c'est là qu'intervient effectivement la question de la formation des journalistes de leur spécialisation également Madame Monique Bertrand vous avez quelque chose à ajouter sur ce point ? Non j'étais très sensible effectivement à ce que le chef du gouvernement a évoqué que vous venez de citer simplement le point de vue du chercheur est effectivement de constater qu'il y a une circulation par les réseaux sociaux d'opinion de mauvaise nouvelle et de de contre-vérité bien souvent en même temps en tant que chercheur moi je suis sensible au fait que c'est un problème beaucoup plus général au continent africain que la faible qualité de ces données et que c'est pour le chercheur du moins une responsabilité qu'il soit malien ou étranger de contribuer à l'amélioration de ces données en produisant de nouvelles données ou en conduisant les différents partenaires institutionnels à tirer parti de leurs propres données ce qu'ils ne font pas souvent donc là il y a un gros travail effectivement de construction d'un savoir sur l'Afrique par l'Afrique à travers des données à améliorer alors une dernière question par rapport à vos recherches alors comment s'effectue le choix n'est-ce pas des thématiques ou des domaines ou des secteurs de recherche ça se construit en amont dans l'histoire personnelle des chercheurs dans un certain nombre d'opportunités qui sont liées à leur formation à la conduite d'une thèse au recrutement dans un poste d'enseignant-chercheur ou de chercheur moi j'ai commencé par l'enseignement supérieur mais je suis venue au Mali pour travailler sur un domaine qui était effectivement construit intellectuellement conceptuellement en amont du Mali et effectivement c'est quand même quelque chose qui nous conduit à développer des nouveaux objets de recherche l'urbanisation est quelque chose qui progresse c'est quelque chose qui est très mal perçu nous avons un certain nombre de contre-vérités aussi à déconstruire pour faire en sorte que le développement rural et le développement urbain ne soient pas vus comme antinomiques comme concurrents l'un par rapport à l'autre et qu'on ne confonde pas les prédateurs qui vivent en ville et la ville comme une source de méfaits pour le développement agricole en particulier au contraire les gens qui vivent en ville doivent contribuer au développement de leur environnement rural à travers leurs besoins alimentaires à travers toute une série d'infrastructures aussi que ces dynamiques portent Docteur Gilles le LMI Makoter a été salué par les autorités maliennes et vous êtes en train de faire de très bons travails à travers la formation des doctorants des masterants est-ce à dire que l'IRD à travers le LMI Makoter est en train de préparer des futurs chercheurs au Mali pour passer les témoins ? L'IRD dans le cadre d'un partenariat parce que ce n'est pas l'IRD seul l'IRD ne propose qu'un cadre de recherche des chercheurs donc des collaborations scientifiques éventuellement pédagogiques de formation mais c'est surtout grâce aux partenaires qui sont en l'occurrence les trois universités qui sont les tutelles du LMI Makoter l'Université des sciences juridiques et politiques l'Université des lettres et des sciences humaines l'Université des sciences sociales et de gestion qui sont nos trois tutelles et avec qui nous travaillons deux concerts pour penser effectivement à la fois un laboratoire de recherche en sciences sociales interdisciplinaire et donc qui va produire des programmes de recherche et à la fois une formation qui est attelée à ce laboratoire en termes de master et aussi en termes de doctorat et vous avez interrogé un instant ma collègue Monique pour savoir comment se forgeait finalement un projet de recherche elle a répondu je voudrais juste ajouter à cet égard que ça se forge aussi sur l'observation des réalités ce matin notre collègue Michel Leclerc-Olive a donné quelques éléments comme ça de réflexion en disant des indices d'évolution des indices de changement le chercheur par sa formation par son activité quotidienne doit être aux aguets de ces indices là et ces indices doivent le faire réagir et en l'occurrence pour vous donner un exemple nous avons un doctorant qui est dans ma côte et qui a qui s'est interrogé c'est son sujet de thèse sur la relation entre la peine de mort et le terrorisme ici au Mali cette relation comment on la négocie comment on la pense aujourd'hui parce qu'évidemment elle n'est pas pensée autre point nous avons une doctorante qui travaille sur les phénomènes de féminisme islamique en Afrique féminisme islamique l'expression en soi peut poser vraiment une interrogation une sorte de voilà de monde inconnu ici au Mali et pourtant il y a effectivement un féminisme qui se réclame de l'islam et qu'il est intéressant de voir comment en Afrique il se décline à travers des pratiques d'émancipation ordinaire des femmes comment les femmes musulmanes revendiquent le fait d'être musulmanes et comment ils s'expriment dans l'espace public donc tous ces questionnements là sont des questionnements qui émergent de l'observation au quotidien des phénomènes quotidiens et de la société qui change et elle ne change pas simplement parce qu'elle est au monde elle change aussi parce que nous sommes dans une situation de conflit et que ce conflit parmi toutes les mauvaises choses qu'il amène il amène aussi du changement il a peut-être une bonne chose alors Adam Tcham une dernière question à votre endroit aujourd'hui la recherche la formation ciblée vers la recherche est réellement de mise alors qu'est-ce qu'il faut réellement à s'attendre maintenant de la part des chercheurs maliens par rapport à tout ça nous savons qu'il y a un partenariat qui est là nous sommes réellement appuyés accompagnés alors qu'est-ce qu'il faut réellement s'attendre des chercheurs maliens mais si j'ai bien compris les chercheurs maliens font partie d'un système monde c'est-à-dire il faut attendre des chercheurs maliens ce qu'il faut attendre des chercheurs français ce qu'il faut attendre des chercheurs américains etc maintenant le contexte de la recherche je pense qu'il faudrait simplement que de plus en plus les décideurs prennent en compte les résultats des recherches si vous prenez par exemple la situation dans le nord et dans la région de Mopti on peut dire effectivement que depuis plusieurs années tout ce que nous savons par exemple dans le delta sur les transhumances sur l'économie pastorale les stratégies des éleveurs etc sont issus des recherches qui ont été conduites d'ailleurs par un des ancêtres de l'ancêtre de l'IRB donc leur stomme sans par exemple le travail de Jean Galet l'état malien aujourd'hui n'aurait pas pu donner une liste de 83 terroirs pastoraux que la DINA avait retenu pour la région de Mopti ça existait en arabe bien sûr mais on aurait déjà perdu le document sans le travail de Daniel Terra on n'aurait pas pu avoir une idée de la population de poissons par exemple dans le delta et nous n'aurions pas eu cette connaissance aussi fine de pêcherie et ainsi que de l'économie de la pêche donc il y a un grand travail qui a été fait mais aujourd'hui partez à Lombévie partez à le ministère de l'élevage et demandez-leur de sortir le livre que le CIPA avait fait par exemple sur le terroir pastoraux à partir du travail de Jean Galet vous ne le trouverez pas donc il y a il faut que l'état tienne de plus en plus compte des résultats de la recherche il faut utiliser les technologies que nous avons aujourd'hui à notre disposition je cherche par exemple la carte des terroirs pastoraux de la région de Monti sur internet je ne trouve pas alors madame Monique Bertrand le dernier mot vous revient pour clore cette émission de page africaine quel appel avez-vous à lancer aujourd'hui à l'endroit des chercheurs maliens et surtout pour la continuité de ce partenariat déjà fructué pour le Mali il y aurait beaucoup de choses à dire mais en reprenant la réponse de Gilles Holder sur votre question un il n'y a pas de recette miracle et deux ça a été donné comme exemple précédemment ça a été formulé aussi par un collègue malien dans une des tables rondes notre recette c'est le terrain c'est l'écoute des réalités maliennes les chercheurs doivent être en continuité avec les sociétés dans lesquelles ils vivent et doivent aussi avoir la capacité de monter en généralité c'est à dire de prendre du recul prendre de la distance par rapport à ce terrain mais sans ces réalités locales ou sans ces réalités de terrain il est évident que la recherche est vouée à rester très abstraite et finalement peu utile socialement et politiquement Mesdames et Messieurs fidèles téléspectateurs d'Africable Télévision ainsi s'achève cette émission que recevait sur son plateau Madame Monique Bertrand Docteur Gilles Holder et Adam Tiam journaliste chercheur nous avons articulé sur cet ouvrage intitulé Science et développement durable 75 ans de recherche au sud alors chers téléspectateurs d'Africable Télévision merci d'avoir été des nôtres et avant de tout simplement de laisser ce micro nous rendons un hommage mérité à notre cadreur caméraman Moussa Bari qui nous a quitté ce mardi 24 juin d'or en paix soldats de l'image nous ne t'oublierons jamais Mesdames et Messieurs ainsi s'achève cette émission merci de l'avoir suivie et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo